La vidéo est sur ma page de l'EFI, vous pouvez aller écouter la vidéo. Moi, même la vidéo que j'ai faite il y a 5 ans, si vous venez me dire que tu avais dit, je sais ce que je dis, je vous répète que, vous dites que je suis bête. Il y a Aline-Christine Zomo qui dit souvent que je suis analphabète. Oui, je suis analphabète, mais je ne suis pas bête. On peut être analphabète et être bête. Je ne suis pas analphabète bête. Je suis analphabète intelligente. Il y a des analphabètes bêtes et il y a des analphabètes intelligentes. Donc, moi, je suis une analphabète intelligente. Il y a des intellectuels qui sont intelligents. Il y a d'autres intellectuels qui sont bêtes. Vous comprenez quoi? Voilà. Donc, vous allez voir que les Européens, il y en a qui n'ont pas été à l'école, mais ils sont intelligents. Pourquoi ils sont intelligents? Parce que quand il s'agit de quelque chose, ils cherchent à connaître la profondeur de la chose. Par exemple, l'histoire du diplôme de Dianel Nama. Elle s'appelle Dian Nama. Moi, je ne suis pas bête. Je n'étais pas à l'école, mais je cherche toujours, j'apprends toujours, tous les jours. J'ai vu ça sur la Ciativière. Et j'ai vu qu'on raconte qu'elle est avocate. Et elle a eu un diplôme d'avocate et tout. Et puis, j'ai essayé de lire les commentaires et les posts sur Facebook. Et j'ai vu, effectivement, que beaucoup de Camerounais disent qu'elle est devenue avocate. Et moi, je suis allée dans la lignée de connaître son diplôme. Et le diplôme qu'elle a eu, c'est un diplôme français. Certes, c'est un diplôme français. Mais c'est un diplôme. Elle ne peut que exercer dans des entreprises françaises privées. Et non, les entreprises, et non, pas l'État. Et ce n'est pas un master. C'est un master. J'ai mis ça sur mon mur. J'ai vu les commentaires. Tu es jalouse. Toi aussi, tu peux parler. Tu n'as même pas de CPE. Mais, chers Camerounais, chers Africains, Ne essayons d'avancer dans la vie. Nous n'allons pas rester bêtes dans la mythologie. Quand quelqu'un vient vous dire que, bon, j'ai obtenu, par exemple, moi, j'ai un diplôme en hôtellerie-restauration qui est gouvernante. Je l'ai obtenu dans un lycée par des grands professeurs d'hôtellerie-restauration. Non, le lycée Marcel, pardon, le lycée Alexandre Dumas à Strasbourg. J'ai un diplôme de gouvernance. C'est-à-dire, dans la restauration, on me donne des ordres à mon domaine et j'ai des choses que je peux dire que ça, si, ça, par rapport à mes diplômes. Cela ne fait pas de moi une mythologie. Cela fait de moi une personne qui a fait sa formation et qui a obtenu son diplôme. C'est le cas de Diane Nama. Diane Nama n'est pas avocate. Encore, elle peut être juriste dans son domaine, mais son diplôme n'est pas reconnu par l'État français. Je ne suis pas aucunement jalouse dans ça, s'il vous plaît. Vous venez me juger. Tu es trop jalouse. Je suis jalouse, pourquoi ? Même ma fille, quand elle me dit que maman, j'ai obtenu mon diplôme, moi, je lui demande que tu aies obtenu ton diplôme. Encore, ce diplôme te sera utile. Tu vas exercer dans quoi ? Ce diplôme, tu peux travailler dans quoi ? Et gagner combien ? Moi, je ne veux pas, je ne suis pas bête là. Pourquoi, à chaque fois, dès que Valéria me parle, vous prouvez toujours qu'elle est bête, elle est jalouse. Moi, je ne suis pas bête, je suis désolée, je suis une femme très intelligente. Ah non, 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 je suis désolée. Je suis désolée, c'est comme ça. Quand c'est pour cela, dans ma vie, beaucoup de mes compatriotes camerounais qui me gravent, qui m'approchent, dans ma vie, quand celui-là m'approche, il se dit, ah, elle n'était pas à l'école. Il vient de me mentir. Il me ment, oh, il vient toujours me mentir qu'ils ont des diplômes. Oh, moi, j'ai fait, j'ai un bac plus sain. Maman, le dernier, il m'avait dit qu'il avait un bac plus sain. Et j'ai appelé quelqu'un qui a fait les études, tout de suite, que viens, montre, viens, viens. Je lui ai dit qu'il a fait les études courses avec lui. Le gars était coincé, il a menti. Vous croyez que je suis bête ? Quand vous venez me graver, soyez même bon en gragage. Oui, quand vous venez me dire quelque chose, même si vous me dites, je ne dirais, il veut me renseigner sur la chose que vous me dites. Parce que je suis comme une Française. Le Français, même quand il ne comprend pas, il demande à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas bête et je ne suis pas jalouse. J'ai voulu savoir quel diplôme et en quoi ce diplôme est utile. Et ce diplôme de Jan Nama, c'est un master. Ce n'est pas un master. C'est un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État, mais elle peut exercer en France, dans des entreprises privées. Vous comprenez ? Je ne parle pas allemand, ni espagnol. Je me débrouille en français. On continue. Voilà maintenant qu'on signale à Archibémana que je l'ai claché. La vidéo, elle est là. Elle date de dimanche ou de samedi. Je ne sais pas ce qui est sur. Elle n'est pas de lundi. Je l'ai bien dit dans ma vidéo que pourquoi nous, les Camerounais, nous sommes uniment ? Comment vous pouvez mettre la nudité de quelqu'un qui a enterré sa mère hier, donc c'était dimanche ? Moi, j'étais choquée. Ce phénomène de vidéo et tout ça, c'est depuis la semaine passée où les obsèques de maman Achille étaient en vue. Et moi, je suis venue juger et condamner avec fermentation les personnes qui ont mis les vidéos là dehors. Ce sont des personnes qui veulent voir Achille et les malades dans l'atome. Si quelqu'un ne compatit pas à ta douleur et que la personne n'a pas pu dire que tu as perdu ta mère, c'est quelqu'un que... C'est le même quelqu'un qui met ta nudité dehors. Le jour que tu es éprouvé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut aussi prendre le poison. Il te met dans un verre ou dans la nourriture ou alors il te met le couteau sur la gorge ou il te fait pap, 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 il te tue. Mais c'est tout ce que ça veut dire. C'est comme ça. C'est comme quand tu marches avec une fille qui couche avec ton homme. Une copine qui couche avec ton homme, c'est aussi une copine qui peut prendre le poison et te mettre dans la nourriture. Tu meurs. Ce sont des choses à faire très attention, à ne pas pardonner. Et je suis venue ici. Je l'ai dit que ces gens qui ont fait ça sont des personnes très méchantes. De même, je l'ai dit, pour ceux qui ont mis notre petite coquette de Daniel Zan, ils ont aussi mal fait. En aucun moment, j'ai dit que moi, je suis d'accord qu'on a publié la nudité d'Achille et Manet. Au concret, même depuis chez Daniel, j'ai dit que non, ce n'est pas bon. Imaginez que c'est quelqu'un qui est faible mentalement. Il peut se donner la mort. Vous savez ce que ça fait ? Que le monde entier voit ta nudité ? Hein ? Même si c'est un gros ou même si c'est un petit, encore quand tu es éprouvé, vous savez ce que ça fait ? Et vous qui connaissez bien raconter les histoires, Valéria Amrouta a clasher, vous m'avez vu clasher à Chine et Manet. Franchement. Vous m'avez vu. Ce n'est pas la première fois que vous les raconteurs des réseaux sociaux, vous faites ça. Vous qui nous suivez depuis l'Afrique. Je ne vous insulte pas, vous qui n'êtes jamais venus en Europe. Vous qui êtes né à me t'être, grandis à me t'être, quand tu as beaucoup voyagé, tu as fait yaoundé. Douala, douala, ben toi, ben toi, Garoua, ébolova, sans me dire. C'est-à-dire que tu n'es resté que dans ton pays natu, dans ton pays natal. S'il vous plaît, beaucoup d'entre vous, vous avez un problème, et vous devez savoir que quand on a déjà voyagé, on a traversé la mer, par la mer que vous m'appelez, la mer méditerranéenne ou la mer atlantique ou la mer altique ou la mer océanique, parce qu'il y a plusieurs mers. vous devez savoir que quand vous traversez la mer atlantique pour arriver en Occident, ou même ceux qui traversent la mer pour aller au Maroc ou qui viennent du Maroc, je vous jure qu'un Camerounais qui réside au Maroc et un Camerounais qui réside au Cameroun qui n'a jamais voyagé, ils n'ont plus la même mentalité ni la même vision des choses. Ce que vous prenez très mal au pays, en France, au Maroc ou bien en Tunisie ou ailleurs, on le minimise, on se dit, la personne rigole. Au Cameroun, vous prenez tout au premier degré. Par exemple, comme j'ai sorti mon screen comme ça, vous allez voir la majorité des gens du pays vont très mal l'interpréter parce qu'ils interprètent des choses au premier degré. Ceci se passe sur des réseaux sociaux, dans des groupes de famille et dans des groupes amicaux même sur WhatsApp. Moi, c'est un constat que j'ai fait. J'ai constaté ça dans la constatation. Vous prenez tout au premier degré. Vous devez savoir qu'on n'a plus la même mentalité ni la même vision des choses. Ce que vous prenez mal au pays, nous, on prend ça comme ces deux de la rigolade, comme c'est la blague ou c'est un passe-temps. Je vous dis en toute sincérité parce que je vois, je suis mieux placée. Je vois les commentaires de beaucoup d'entre vous quand vous venez commenter les choses les plus simples. Vos premiers mots, c'est la jalousie. Vos premiers mots, c'est les injures. Vous devez savoir que dans la vie, il n'y a pas que les injures. On peut vivre dans un système qu'on n'est pas d'accord sur une chose, mais ce n'est pas les injures qui nous font avancer. Vous aimez trois injuriers au Cameroun. Vous avez une très mauvaise mentalité. Je vais écrire à Marc Zuckenbeck et je vais lui dire qu'il faut qu'il crée un OASAC uniquement au Cameroun et un Facebook uniquement au Cameroun. et je vais demander à Chin 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 de créer un TikTok uniquement africain parce que sur des réseaux sociaux on ne se comprend pas. Attendez, je porte d'abord mon screen. Comme ça, vous allez alors aller bien dire qu'elle a porté le Springer devant tout le monde à son âge parce qu'ils ont aussi ce langage-là. Ils trouvent toujours qu'on est des vieilles. Ils ont un problème d'âge. Tout ce que tu peux faire, tu manges devant à ton âge, tu manges de... C'est-à-dire que c'est comme si les gens du pays-là, vous aviez le macabre des gens de l'autre côté. Je ne sais pas. Je n'ai fini par comprendre même pourquoi beaucoup d'entre vous vous empoisonnez les benguistes parce que vous les en voulez tellement. Vous les en voulez tellement. Vous aviez tellement la rage et vous aviez tellement la haine et vous êtes tellement jalouse et vous prenez tout mal. Chers benguistes, écoutez-moi très bien. Quand vous descendez au Cameroun, faites attention. Ces gens-là ne nous aiment pas. Ils nous aiment seulement quand on leur donne nos agents, quand on leur donne nos sprinkles, nos cilips, nos caleçons, nos montres, nos parfums. Au fond, ils ne nous aiment pas. Vous quittez, vous appelez Achille-Mana. Vous n'écoutez même, vous n'achetez même pas à lire le titre. Vous m'aviez vu clasher Achille-Mana. Moi qui ai la rage que non, on ne peut pas faire ça à quelqu'un qui est éprouvé, même à mon pire ennemi, je ne peux pas lui faire ça. Le jour que j'entends qu'il est éprouvé, dès le jour que j'entends même que sa mère est hospitalisée ou sa mère va mal à l'hôpital, même si j'étais dans un clasher, je ne sais pas, je veux d'abord me taire. Même si ça duit six mois, je veux me taire. Comment on peut publier la nudité de quelqu'un pendant qu'on enlève le corps de sa mère à la morgue ? Et vous venez dire que moi, je l'ai clasher alors que j'avais beaucoup de compassion pour lui, que j'ai même encore. Vous venez dire que Valérie a m'hôpital clasher. Achille-Mana, ce qui m'énerve, c'est parce que tu sors avec une petite que je connais dont je veux taire le nom. Je te jure que ton plantain l'a. Un, je te salue. Il y a des plantains que j'ai dans mon coffre-fort. Il y a ton plantain, il y a le plantain de Longuet-Longuet, il y a le plantain de tonton Elvis que mailleux. Un, je vous salue. Vous êtes des bons planteurs, c'est gros, les filles, ce sont des gros plantains. Agréable et visiblement beau à voir. Vous comprenez quoi? C'est moi qui dis. Agréable et visiblement beau à voir. Oui, voilà ça que je dis, elle est dit que j'ai dit. Oui, agréable et visiblement beau à voir. Maman, le plantain de tonton Elvis associé, mon associé, et les filles, si tonton Elvis vous gague, ne refusez pas. S'il vous plaît, je vous donne alors le fax. Si tonton, elle, dix, vous gague, ne refusez pas. Les choses sont, vous comprenez, en attendant, pause publicitaire. En attendant, pause publicitaire. Pause publicitaire. Voilà la gamme Métis Express. En ce moment, allez vite à la boutique. Est-ce que vous me voyez même bien dans les voyements? Attendez. Attendez, je ne me lève pas parce que je n'ai pas de silib. Attendez, il faut même que je me mette de silib parce que je peux faire un faux pas. Vous voyez, attendez, je mets d'abord mon silib. C'est pas bien cher, je n'avais pas dit. Je mets d'abord mon silib. Attendez, je mets bien. Voilà. Parce que avant, j'avais un collant pour aller manger au restaurant et je n'ai mis sans silib. C'est pour ça. Voilà, j'ai bien mis mon silib. Pause publicitaire. La boutique Métis Express fait la promotion jusqu'à dimanche pour la fête de travail. Si vous êtes à Yaoundé ou vous êtes au Cameroun, vous voulez commander les produits ou si vous êtes même en France et que vous aviez quelqu'un qui est au Cameroun, la boutique Métis Express fait la promotion pour les produits Métis Express. Chez Métis Express, vous aviez les produits de tout type de thym. vous aviez un ébène, vous trouvez votre compte. Un caramel, vous trouvez votre compte. Vous aviez fait un mauvais njansan qui a brûlé votre peau, vous trouvez votre compte. Vous voulez arrêter le njansan, vous pouvez garder une belle peau et retrouver votre peau, vous trouvez votre compte. Ce n'est pas forcément, quand vous attendez Métis Express, ce n'est pas forcément, forcément, comme mes chéris disent forcément. Ce n'est pas forcément les produits éclaircissants. Vous pouvez prouver tout type de produit pour tout type de peau chez Métis Express. A Yahoudé, le numéro est 6-78-61. Je n'ai pas dit 69. 69, c'est une position de préliminaire qu'on fait au lit. Je n'ai pas dit 69, j'ai dit 61. Comprenez très bien. Après, ne venez pas dire que je veux le numéro, j'ai dit 6-69-A4. Oh, pardon, excusez-moi, vous savez que j'aime la binda de temps en temps. Ça me revient toujours au galop. Le numéro de téléphone c'est 6-78-61. 61. 6-78-61-13-90. Le numéro est WhatsAppé. Vous pouvez appeler directement si vous êtes au Cameroun, vous pouvez appeler sur WhatsApp et passer vos commandes si vous êtes en France et que vous aviez quelqu'un qui monte en France ou aux Etats-Unis, en Amérique. On livre partout dans le monde, en Allemagne, en Suisse, au Canada, partout. Vous pouvez passer par le numéro 6-78-61-13-90. Merci, Abba, pour les coeurs. C'est gentil. Merci, madame. C'est gentil. merci. Et maintenant, en France, chez moi, le numéro est 07-58-44-11-15. Chers Greger, je vous prie, abstenez-vous. Mon cœur n'est pas libre. Mon cœur n'est pas libre, mais mon cœur n'est pas encore pris, mais mon cœur est occupé. Si vous êtes intelligent, comprenez comme ça. Mon cœur n'est pas libre, il n'est pas encore pris, mais il est occupé, s'il vous plaît. Voilà. Donc, les produits sont disponibles en France et au Cameroun. Il y a tout type de teint chez Métis Express. Et alors, il y a beaucoup de dames qui me demandent toujours, vous pouvez faire voir, on a quatre produits dans la gamme Métis Express. La crème de corps, la crème pour le visage, la crème de corps, c'est ça que moi-même j'utilise, la crème de corps, la crème pour le visage. Attendez. On va continuer le congosa, bipé les voisins, ne partez pas. On va continuer le congosa, il y a un autre dossier de congosa, ne partez pas. Ne partez pas. Je voulais mettre la lumière pour que vous voyez bien mon temps et je n'ai pas mis, je n'ai même pas de filtre. Je peux même blancher ça comment? Attendez. J'ai dit que bientôt je vais acheter tout le matériel. Vous voyez, non? vous voyez mon temps. Vous regardez. Je n'ai pas mis. Regardez. Je n'ai pas mis le filtre. Je ne me vente pas. Merkel Boudou, Boubou. Cher Merkel Boubou, je ne parle pas anglais, ni espagnol, ni allemand. Je parle français. J'ai donné le numéro de téléphone. Quand vous venez souvent demander c'est combien? Je ne sais pas d'où vous êtes. Peut-être que vous êtes en Afrique. Peut-être que vous êtes en Europe. Alors, lorsqu'on met le numéro de téléphone, c'est selon votre pays ou votre demande. Si vous êtes en Afrique, venez, on a donné le numéro WhatsApp, venez sur WhatsApp. Moi, je peux vous dire par exemple que le produit au Cameroun coûte 5 000 alors que ça coûte 2 000. Donc, je préfère ne pas vous donner les tarifs parce qu'on ne sait jamais. Peut-être, et en plus, ils sont en promotion. Si vous allez à Montesquieu, en face pharmacie Montesquieu, je ne sais pas si ça en passe et à côté, ça fait une éternité, je n'ai pas été. Vous demandez la maison Métis Express. Si vous n'aviez pas le numéro, le jour ouvrant s'est ouvert de lundi à samedi. Je crois que même le dimanche, mais je ne crois pas. Vous demandez le numéro. Non, il ne faut pas dire qui est. Je ne suis pas votre voisine, on ne se connaît pas. Non, je ne suis pas. Il ne faut jamais. Je n'aime pas que vous dites toujours d'où je suis, je ne veux pas. Je veux rester discrète, je ne suis la voisine de personne. Tu habites en ton mais seul. Voilà mon mais que je venais de manger le mais des pistaches. Pourquoi vous voulez toujours venir dire d'où j'habite? C'est comment? C'est comment? Je ne suis pas votre voisine, je ne veux pas. vous habitez à Lomé seul. Je n'habite pas à Lomé, je ne suis pas au Togo ici. Vous habitez là-bas seul. Donc, il y a donc des produits. Nous avions le lait pour le corps. Il est très bien le lait pour le corps, franchement. Je vous le recommande dans les dames. la peint pour le visage, la lotion pour les imperfections, c'est très important quand vous aviez la gamme. De temps en temps, vous nettoyez les mains et les pieds et le visage, ça vous enlève les peaux mortes sur le corps. et nous avions le savon. Nous avions le savon et j'ai une autre gamme avec la lotion. J'ai une autre gamme avec la lotion, avec le lait réparatoire. Et je vous dis, je vous dis, les produits Métis Express, quand vous suivez bien les conseils de la conseillère comme moi, vous allez utiliser les produits Métis Express, vous n'auriez pas de problème. Et les produits Métis Express ne laissent pas les petites taches sur la peau. C'est-à-dire que quand vous utilisez les produits Métis Express, vous aviez une peau parfaite, une peau parfaite, sans imperfection, sans des petites taches. Tac, et les laits et les crèmes de viso et les crèmes de corps Métis Express n'ont pas une mauvaise odeur nauséabonde. J'ai beaucoup de mes collègues vendeuses de lait où les clientes viennent, oh j'ai acheté le lait, c'était son lait sans mauvais. Je sais que pareil, on va disparaître sur les laits Métis Express, mais je n'entre pas dans cette polémique parce que les clients sont comme des bandits et des acheteurs de gros ou des clients dans le piment ou bien dans la restauration ou dans le bar. Les clients sont compliqués dont je ne me mêle pas. Quand un client devient, oui j'ai acheté le lait chez telle personne, je dis, ok, essaye avec les miens, si ça te va, bah bonne chance. Vous pouvez acheter un lait chez quelqu'un qui ne vous va pas, mais cela ne veut pas dire que la personne n'a pas de bons produits. Je suis désolée. Vous pouvez acheter un lait chez quelqu'un qui ne vous va pas alors que ça va bien chez quelqu'un d'autre. Donc, vous nos clientes là, vous êtes un peu comme des bordeaux et des bordels. Voilà. Donc, je vous commande toutes les gammes de chez Métis Express qui sont disponibles chez Métis Express. Voilà. On a quatre produits dans ça. Quatre produits dans ça. Voilà. Et maintenant, pour les personnes qui ont les problèmes de Quinto, moi, j'étais la maîtresse de Quinto. C'est-à-dire que mes mains, même le Coca-Fanta ne voyait pas le carreau. Mes mains étaient le pantin brûlé. C'était le pantin brûlé en plein midi dans un dans un brésoire au marché d'aqua ou au marché de mon colo. C'était grave. Quand j'arrivais comme ça, c'était un mammothéisme. Vous regardez. C'est ce petit produit. Il est disponible chez Métis Express. On l'appelle Kirikou. Et Longa Longa a bien chanté Kirikou est tout petit comme ça, mais il est bon. Nous avions un produit Kirikou pour les personnes qui ont des problèmes de Quinto. Je vous conseille les produits Métis Express. et chers mesdames, vous qui vivez sur terre, pourquoi je vais vous-même donner les conseils? Je ne donne pas. Vous n'êtes pas mes clients. Dites-en. Vous n'allez pas profiter de ça. Bon. On continue avec le concours on continue. Je mets une petite pause publicitaire. Le temps que je prends à boire et je me sers et le temps que je prends à boire je me sers après on met une petite pause publicitaire. Voilà. Donc on va faire la publicité. Sous-titrage 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 C'était comme quand vous connaissez là, quand tu bois là, ta verre, quand tu bois ta verre qui est bon là, ta verre de whisky, toi qui aimes le whisky, comme tu bois ta bière ou comme tu bois ta jus, c'était comme ça, c'était mon mal, le goût de chat, c'était le goût de chat, j'imagine que c'était trop bon, aïe, non, ce n'était pas bon, j'ai eu de l'estase. Vous connaissez l'estase, l'estase c'est le delà du plaisir et c'est ce que la majorité des Camerounais, des Noirs ne savent pas exprimer à leurs femmes. L'estase c'est le delà du plaisir, c'est-à-dire que, Cathy nous avait dit que c'est le septième ciel, non, ce n'est pas le septième ciel, c'est le terminator du ciel, c'est-à-dire près de Dieu, c'est-à-dire que c'est tout près de Dieu comme ça, quand tu es arrivé, c'est là, un pas de Dieu, c'est mon mal. Et je voudrais conseiller mes compatriotes africains, les hommes noirs, ce n'est qu'en Europe que moi j'ai connu des stases, excusez-moi, je n'ai jamais connu ça au Cameroun. Tous les hommes, tous les africains avec qui j'invite, même maintenant, ils ne savent pas les préliminaires. Et vous devez savoir que c'est vers les préliminaires qu'on développe la sensation, qu'on développe l'escrème, l'escrème sensation. Il y a des femmes qui peuvent avoir l'escrème dans la pénétration vaginale, et d'autres qui peuvent avoir de l'escrème dans les câlins, c'est-à-dire les préliminaires qui sont manger la chatte, bouffer les bouts de sang, manger les parties du corps, ici, partout, là. Il y a des femmes qui peuvent avoir de l'escrème sur ça, et il y a d'autres pendant la pénétration vaginale. Et vous devez savoir que ce n'est pas l'effet que... Parce que les africains confondent la pénétration et que la femme mouille, elle jouit. La femme, tu peux la pénétrer, elle jouit. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que vous arrivez dans la chambre, quand elle m'a déjà tapé 6 mois ou 2 mois, quand elle voit le plantain, le corps réagit. Mes chers africains, je vous parle. Vous devez comprendre ça. Ne confondez pas la jouissance et l'estase. La jouissance, c'est un liquide séminal que les lettres humains rejettent après un acte sexuel. Professeur Valéry, on continue, je vais faire le congo ça. Je vous explique d'abord, j'explique aux africains ce qui veut dire la jouissance et l'estase. L'estase, l'estase, c'est le délai du plaisir. L'au-delà. C'est l'au-delà, c'est comme la mort. C'est l'au-delà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui te prend. Ça ne dure pas longtemps. Regardez-moi dans le regardement. C'est quelque chose qui te prend. Et comment ça te prend ? Ça te prend parce qu'au départ, on t'a préparé. Il y a des femmes fontaines. Elles peuvent jouir pendant la pénétration ou pendant les caresses. C'est normal. Le corps rejette après la sensation-là. Mais l'estase, c'est le plafond de l'amour, du goût de l'amour. Et beaucoup d'Africains ne donnent pas de l'estase aux femmes. Pourquoi vous ne donnez pas de l'estase aux femmes ? Déjà, quand j'ai quitté le Cameroun, je n'ai jamais joui. Je n'ai jamais joui. Tous les enfants que j'ai eus, ce n'était pas par la jouissance, ce n'était pas l'encaissement de plantain. Je n'ai jamais joui. Oui, vous ne prenez pas le temps de faire l'amour aux femmes. Vous les baiser. Parce qu'il y a une différence entre faire l'amour et baiser. Et la majorité des hommes africains baissent les femmes. Ils ne leur font pas l'amour. Apprenez à faire l'amour à vos femmes. Faites comme les Européens. Les Européens sont qu'ils durent 5 minutes sur toi. Mais ils prennent 30 minutes pour te mettre à l'aise. Et c'est là que tu découvres que... Donc, quand j'ai quitté ma tête, je suis arrivée à Ngole-Wondo. J'étais même comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est là que tu découvres ton corps. Tu dis, ah ! Donc, je suis clitoridienne. Ah ! Hé ! Va là-bas ! Donc, je suis vaginale. Et moi, je n'ai jamais connu ça au Cameroun. Jamais. Pourquoi ? Parce que c'est dans la mentalité des hommes africains que quand ils arrivent dans...